Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de Pirates des Caraïbes 5, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, Dead Men Tell No Tales en anglais. C'est sorti le 24 mai 2017, c'est réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg, qui sont le duo réalisateur de Bandidas. Voilà. Et également des deux premiers épisodes de la série Marco Polo, qui d'ailleurs n'a pas été renouvelé par Netflix. C'est forcément une suite qui est attendue par Disney pour faire beaucoup de pépettes, puisque c'est une série qui brasse beaucoup d'argent. Je crois qu'il y a deux épisodes qui ont dépassé le milliard de dollars de bénéfices, qui est déjà conséquent, j'imagine qu'ils espèrent à peu près la même chose. C'est un film qui a mis un petit peu longtemps de gestation. Bon. Donc on va voir ce que ça va donner. Et à savoir aussi que c'est une série qui brasse certes beaucoup d'argent, mais depuis quelques temps, brasse aussi pas mal de vent. Donc on va en parler. Il a pris tout de moi. Et m'enlève avec... En termes de scénario, comme son nom l'indique, le film met en scène la quête du Capitaine Salazar pour remettre le grappin sur le Capitaine Jack Sparrow, pour se venger. Bien sûr, mais dans le même temps, il va bien sûr mettre les océans à feu et à sang. Pendant ce temps-là, il y a le fils de Will Turner qui essaie de lever la malédiction qui pèse sur son père, qui, on le rappelle, est piégé sur le hollandais volant depuis la fin de l'épisode 3. Et pour cela, en fait, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Katrina Smith. Et voilà, ils vont bien sûr rencontrer Jack Sparrow, et ça va faire l'épopée de cet épisode-là, qui, ma foi, est assez peu intéressante. Il y a évidemment beaucoup de rebondissements, pas mal de scènes d'action, qui émaillent tout le film. Mais c'est certes, ça se veut rythmé, mais au final, je me suis un petit peu rendu compte, tout au long de cet épisode-là, que je regardais pas mal ma montre, et que je m'ennuyais assez ferme. Mais c'est dû à plusieurs choses, notamment le fait que les nouveaux personnages, donc Henry Turner et la jeune femme, il me semble que c'est Katrina Smith, qui, en réalité, sont simplement des rouages scénaristiques pour faire avancer Jack Sparrow d'un point A à un point B. Donc c'est plutôt gênant, notamment parce que, bon, c'est quand même le personnage féminin principal, et du coup, on s'attendrait à ce qu'elle soit un poil plus intéressante que ça, et au final, assez peu. Elle est là pour les emmener jusqu'à la fin de la quête, et au final, c'est assez cheap. C'est la même chose, d'ailleurs, pour Henry Turner, qui, au-delà de l'introduction du film, il a pas vraiment le temps de s'exprimer, le pauvre bougre. Mais d'ailleurs, c'est un peu le cas de tous les personnages, puisque Jack Sparrow lui-même a plus de développement de personnages dans son flashback, qui est d'ailleurs présent dans les bandes-annonces, que n'importe où ailleurs, en fait, dans le film. Donc ça reste quand même un peu gênant pour la figure emblématique de cette saga de maintenant cinq épisodes. Comme beaucoup de blockbusters désormais, le film va dans la surenchère, c'est-à-dire que les séquences d'action sont toutes plus délirantes les unes que les autres, et sont parfois effectivement pas inégalées, mais inédites dans la série de films, qui, d'ailleurs, dans cet épisode-là, je trouve qu'on s'éloigne plus, on s'éloigne pas mal des batailles navales qu'au final, on en voit peu dans le film. C'est assez dommage, parce que c'est quand même un peu le principe de Pirates des Caribes, et le reste, en fait, est dédié à des choses qui se passent sur Terre. Alors certes, l'univers des Pirates, ça peut être intéressant aussi sur Terre, mais bon, bataille navale, s'il vous plaît, je crois qu'il y en a deux au total, si je me souviens bien. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'on les a, du coup, en grande partie vus dans les bandes-annonces. Comme beaucoup de blockbusters, on a l'impression que le scénariste a sorti son bac à jouer, et puis s'amuse. Mais je me suis pas senti embarqué, en fait, dans cet amusement-là. Effectivement, c'est grand spectacle, il y en a partout, mais je suis pas rentré dedans, en fait. Je pense qu'on va pouvoir résumer ça comme ça, c'est que j'ai pas été dedans, alors que pourtant, j'aime plutôt pas mal cette saga. Alors évidemment, moi j'ai surtout préféré le 1 et le 2, et je trouve qu'à partir du 3, la série se perd. Bon, je vais peut-être pas dire que le 3e, c'est déjà un épisode de trop, mais en tout cas, le 4e, c'est sûr. Et je pense que vous commencez à comprendre où je vais en venir avec ce 5e épisode. Il y a aussi des anciens personnages de la saga qui reviennent. C'est un cas notamment de Hector Barbossa, vous avez vu aussi Will Turner dans les bandes-annonces, et un autre, qui est plutôt attendu, mais en fait, c'est en dehors de Barbossa, les autres sont en fait intégrés aux forceps, pas forcément par nostalgie, mais plus par volonté de s'ouvrir une porte vers un 6e épisode. Donc, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la quête d'Henri Turner, c'est plus la quête des scénaristes pour réhabiliter Will Turner dans la saga. Bon. Du coup, je vois ça plutôt comme un impératif pécunier qu'autre chose. D'ailleurs, Orlando Bloom, qu'on voit dans quelques scènes quand même du film, c'est marrant parce que c'est Orlando Bloom, donc on n'a pas vraiment trop le droit de l'amocher là où son père, à l'époque, dans le premier ou le deuxième épisode, je me rappelle plus, dans le deuxième épisode, était... Enfin, Stellan Skarsgård, il est particulièrement peu reconnaissable. Alors que là, pour le coup, Orlando Bloom, attention, on ne touche pas au sexe symbole. Au niveau de l'acting, alors Johnny Depp est en roue libre absolument totale. Alors bon, je veux bien que Jack Sparrow, ça soit le personnage qui s'y prête le plus, mais là, clairement, le gars, il est partout. heureusement qu'on peut quand même compter sur Javier Bardem et Geoffrey Rush pour faire le taf. D'ailleurs, Geoffrey Rush qui a un rôle assez proéminent dans ce film-là, ce qui est plutôt cool. J'avais quelque chose à dire au niveau du design des bad guys. J'ai l'impression qu'on a pris en fait les méchants du premier épisode et qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin ? Et ils ont trouvé un truc qui est... Bon, effectivement, on se l'imagine comme ça dans... avec l'explication qu'il donne. Mais ça fait des choses... Ça donne des choses assez bizarres. Vous le verrez par vous-même. Et mention spéciale, bien sûr, à Salazar et ses cheveux qui volent derrière lui. C'est très très chelou. Petite parenthèse sur la 3D. Ils ont toujours pas appris Pirates des Caraïbes que quand on fait un film sombre et qu'on le fait en 3D et bien on n'y voit plus rien dans la salle. C'est assez désagréable et j'avais vraiment été sorti du 4 à cause de ça et le 5 me fait exactement la même chose. Visiblement, on n'apprend pas trop chez Disney. Alors tout n'est pas nul non plus. C'est vrai que les séquences d'action à défaut d'être palpitantes sont quand même assez impressionnantes. Mais le fait est que le scénario s'articulant sur une fuite en avant des personnages avec lesquels on est censé s'identifier fait qu'on a plus l'impression d'une aventure passive parce que dans les faits en fait la quête qu'on suit c'est plutôt la quête de Salazar pour se venger de Sparrow. Et c'est vrai que du coup il y a certains enjeux qui nous paraissent un peu éphémères et pas très impactants en tant que spectateur. Au total, j'ai plutôt eu l'impression de voir un mash-up des précédents épisodes pour le meilleur et comme pour le pire d'ailleurs à l'image également de ce qui a été fait au niveau de la bande originale. Alors moi j'adore les thèmes du premier épisode qui ont été bien sûr réutilisés mais là pour le coup dans cet épisode 5 a été fait le choix d'utiliser vraiment genre un copier-coller des thèmes même pas de réarrangement rien du tout à un certain nombre d'endroits du film. Alors moi ça me dérange pas spécialement c'est juste que ça sert un peu mon propos du côté un peu mash-up et c'est aussi le fin il y a effectivement des compositions qui sont nouvelles mais assez peu et on sent que du coup cette chose-là a été fait un petit peu au rabais la bande originale du film est-ce que ça dénote d'un problème plus global autour du film je m'aventurerai pas là-dessus mais je pose la question. Après on va pas se mentir ce qu'on demande d'un blockbuster à l'heure actuelle c'est du grand spectacle et du divertissement je trouve qu'au niveau du spectacle si vous recherchez ça vous allez être servi en revanche je trouve qu'il est pas spécialement divertissant enfin pas autant qu'on aurait pu l'imaginer au final les touches d'humour soit ça tombe à plat soit il y en a pas ce qu'il faut et au final c'est ce que je vous disais en début de vidéo on s'ennuie assez rapidement et moi je me suis je me suis pris assez souvent à regarder ma montre et bon c'est quand même pas le but quand on va voir un film qui est censé être deux heures d'aventure et qui vous lâche pas et là pour le coup j'ai été assez largué assez souvent dans le film et c'est plutôt dommage surtout pour une licence comme Pirates des Caraïbes qui fait justement son fond de commerce de vous proposer ces rides d'émotions assez fortes et là pour le coup c'est bizarre à dire mais Pirates des Caraïbes 5 est plutôt plat de ce côté là mais il essaye pourtant avec son côté sur-encher son côté divertissement débile assumé mais au final ça m'est passé complètement au-dessus de la tête en fait donc au final je vais pas épiloguer là-dessus je m'attendais pas à grand-chose en allant voir le film puisque j'avais pas aimé le troisième j'avais vraiment pas aimé le quatrième au final je m'attendais à pas grand-chose et j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais c'est-à-dire bah voilà pas grand-chose à savoir un spectacle certes débile certes assumé mais qui n'en reste pas moins un épisode superficiel si c'est pas superflu après effectivement si vous voulez simplement regarder un film à grand spectacle sans spécialement juste pour passer du temps a priori ça passe en revanche je vous garantis pas que les deux heures neuf que vous allez passer au cinéma seront inoubliables ce qui était pas le cas des deux précédents épisodes des deux épisodes principaux premiers de la série et c'est bien dommage on sent quand même que c'est une suite qui a été fait un petit peu à l'arrache et qui aurait clairement mérité un petit peu plus de de travail voilà je l'ai pas je l'ai pas souligné avant mais il y a pour les gens qui suivent la saga il y a une énorme incohérence scénaristique au niveau de ce qui se passe avec le compas notamment qui est contredit en fait enfin ce qui se passe avec le compas dans l'épisode 5 qui est contredit dans l'épisode 2 ou 3 je me rappelle plus c'est quand même plutôt con et on sent qu'en fait ça importe peu en fait le le scénario ce qui unit les personnages ce qui arrive aux personnages j'ai l'impression que la feuille de route de cet épisode là ça a été balance tout ce que tu peux en termes de spectacle le reste on s'en fout c'est quand même dommage pour une saga qui justement a des personnages qui sont installés bon certains d'ailleurs ont été un petit peu évacués mais on sent que ça se renouvelle pas vraiment et au final on s'amuse pas vraiment en tout cas pour ma part je sais qu'il y a des gens qui ont plutôt bien aimé donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ça m'intéresse bien sûr à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt j'espère pour d'autres vidéos salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501